Hello les amis, c'est Solo, on se retrouve pour un petit devlog sur Uncounted Strike. Je le prononce très bien. Alors, ce sera un petit mini FPS à deux joueurs qui sera multijoueur sûrement, où il faudra sniper sur son adversaire dans des mini-maps le plus simple possible. On se retrouve après l'intro. Alors, le principe il est relativement simple et basique. Je voulais faire un démake d'un jeu très connu qui s'appelle Counter-Strike. Et puis donc, du coup, comme moi je suis très inspiré Voxel, vous commencez à le savoir maintenant, je me suis dit, est-ce qu'il est possible de recréer ce type de jeu le plus simplement possible avec des maps relativement simples et en faisant le minimum de graphisme. Même si on est un petit peu mine de rien, on va essayer de voir ça ensemble. Donc, la première map que j'avais fait s'appelle Jungle, elle est inspirée de Shots. Shots. Donc, Shots, c'est une mini-map que l'on retrouve dans CSGO, c'est une mini-map dans les courses à l'armement. En fait, ce que j'ai aimé dans ce projet, c'est la façon de faire le démake, c'est-à-dire de faire de façon le plus simple possible un jeu qui existe. Donc, en l'occurrence, pour moi, c'est une... Sans parler que ce soit une référence, mais c'est quand même un jeu qui est un très bon référentiel au niveau des maps, des choses comme ça. Donc là, c'est librement inspiré. Il n'y a aucune échelle de respecté, il n'y a rien du tout. Mais, je trouvais ça intéressant, cette idée-là de faire quelque chose. Entre Minecraft, pour la simplicité des graphismes, et Counter-Strike, donc voilà. On a la possibilité de voir son arme comme ça. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait beaucoup d'effets. Ce qui m'intéressait vraiment dans ce projet, c'était la simplicité graphique, le tout lié avec une globale illumination qui donne l'ensemble cohérent, en fait, en soi. Et je trouvais ça assez sympa comme idée, quoi. Donc voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la globale illumination nous aide beaucoup pour les zones comme ça qui sont relativement sombres. Là, on est quand même sous le personnage en face. Donc c'est mon personnage en miroir, en fait. C'est le même personnage que moi en miroir. C'est-à-dire inversé lui aussi. Il fait la même chose que moi. Quand je vise, il vise. Quand je tire, il tire, etc. Même, d'ailleurs, il me semble que si on se tire dessus, comme ça, voilà. Les balles, en fait, la projection des balles, là, on voit le détail de projection. Il s'est fait en même temps. Enfin, on a touché exactement la même bulle. Bon, c'est pour le truc amusant. Je vais le désactiver après par la suite. Un projectile ne pourra pas se toucher lui-même. Donc, bien sûr, après, ça sera multi. Donc ça sera à deux joueurs. Pour l'instant, je n'ai pas encore vraiment travaillé cette partie. C'est quand même quelque chose qui n'est pas mon fort, le multijoueur. Donc j'ai déjà fait des tests. Ça fonctionne, mais ce n'est pas concluant encore. Il y a beaucoup de lags de déplacement, de choses comme ça. Je ne travaille peut-être pas suffisamment les bons paramètres dans le multi. Donc bon, on verra ça après. Mais bon, voilà. C'était pour vous montrer que, déjà, pour l'idée du test, c'était vraiment d'abord pour le level design que je voulais vous montrer un petit peu ce dévlog. Donc voilà, entre Minecraft et CSGO, des graphismes très simples. Une illumination globale de l'ensemble qui permet d'avoir un look and feel intéressant. Des graphismes peu détaillés, qui sont facilement faisables. C'était l'idée de faire quelque chose qui demande très peu de temps, finalement, à concevoir un level. Et voilà. Donc après, on va voir la map Terminal, qui, elle, est inspirée de Bagages. Une map aussi dans CSGO. Où là, j'ai essayé de travailler un petit peu différemment les lumières. Il y a trois lumières de chaque côté. Une qui est éteinte. Par contre, j'ai rajouté des effets. Je voulais voir un petit peu ce que donnaient les émulations indirectes. Des choses comme ça. Donc là, il y a aussi un cube qui est caché. Enfin bref. Voilà, c'est surtout des tests de map. Je voulais voir un petit peu les zones qui sont complètement à l'ombre. Ce que ça donnait. Ah oui, tiens, ça, c'est pas très joli. C'est pas très joli. Mais bon, voilà. Dans l'ensemble, je voulais cette ambiance-là. J'ai remplacé, par contre, tous les escaliers par des rampes. Ça, c'est très important. Je vous montrerai un petit peu comment j'ai fait après. Pas compliqué. Mais ça permet d'avoir ce rendu. Qui, je trouve, est intéressant pour une map comme ça. Qui sera vraiment à deux joueurs. Un petit jeu de deux joueurs, tout simple. Voilà. J'ai perdu l'autre player. Je ne sais pas où il est, d'ailleurs. Je l'ai perdu. Bon, enfin. Hop. On verra cette map après. Je vous la montrerai un peu plus en détail. Zut. Du coup, je suis sorti. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Je voulais vous montrer la dernière. Pour l'instant, je n'ai fait que trois maps. Je verrai après si j'en fais d'autres. Donc là, métro. Hop. On va passer en fullscreen. Ça sera plus joli. Donc là, c'est une map que j'ai inventée. Il n'y a rien de bien compliqué. Un espèce de demi-dome comme ça. Une partie centrale qui est censée représenter les rails. C'est un métro abandonné. Des petits strapontins. Des petits distributeurs. Des petits effets. Il manque encore beaucoup de détails. Je ferai ça au fur et à mesure. Là, on voit très mal. Il faut que j'élimine un petit peu quand même. Là, normalement, il y a des barrières. Donc là, ce n'est pas tout à fait la même map. Ce n'est pas une map inversée. Puisque là, en fait, ce n'est pas la même. Là, de ce côté, en haut, j'ai le métro. Alors que là, j'ai un autre métro. Donc, c'est deux maps différentes. Mais avec le même effet. Voilà. Là, c'est le métro. Alors que là-bas, en face, c'est des poutres. Voilà. Dans l'idée de ce qu'on peut faire très facilement. Enfin, quand je dis très facilement. Ça ne demande finalement pas grand-chose. Du magique à voxel. Un petit peu. On va le voir ensemble. Hop. Maintenant, on va retourner sur cette map-là. Donc, voilà la map bagage que j'ai refaite à peu près. Il n'y a pas tous les détails. Mais voilà en gros ce que ça donne dans Magica. Donc après, je n'ai plus qu'à faire une copie. Je la retourne à 180 degrés pour fermer la map. Et puis voilà. Je me suis amusé à faire ça. Et ça vous donne ce qu'on a vu après in-game. Pour les collisions, par contre. Après, j'ai supprimé ces escaliers. On va le voir ici. Donc, j'ai fait une copie. Et j'ai dupliqué ça. Donc là, en fait, j'ai juste matérialisé l'emplacement des rampes dans une autre couleur. Donc, je suis parti d'une seule couleur là à la base. Et donc, juste pour matérialiser les différences de polygones, en fait, ça va me créer des différences de polygones. Donc là, je vais pouvoir faire ma map comme ça. J'aurai plus qu'à récupérer dans Blender, récupérer cet OBJ. Je le récupère dans Blender. Et puis après, je fais coïncider les ensembles. C'est-à-dire, là, on voit la map. Tac, je récupère ça. Et je vais le faire coïncider ici. Puisque là, ça va matérialiser des points. Puisque ça va créer un polygone ici. Donc, j'ai juste à faire coïncider. Voilà. Et puis après, je referme. Parce que là, j'étais obligé d'ouvrir, en fait. Pour pouvoir me faire des parties qui sont cachées. Qui seraient très dures à atteindre. Donc là, je me suis fait une partie. Tac, qui me permet de récupérer. Puis après, j'ai juste à rajouter des murs extérieurs. Qui me permettent de fermer l'ensemble. Voilà. Voilà comment je travaille, en fait, pour ce système-là. Donc, ce projet est vraiment un des makes de CSGO. Ce projet est vraiment très simple graphiquement. Et c'était volontaire. Mais ça donne un rendu cohérent à l'ensemble. Et c'est vraiment sur quoi je vais vous faire insister. C'est que vous pouvez commencer à vous amuser avec pas grand-chose au départ. En faisant des levels très simples. Avec juste quelques cubes. Comme ça, qui ensuite sont scale à 10. Là, je crois que cette map, elle est scale à 10. Alors que le personnage, lui, est à l'échelle 1. Et donc, tout ça, c'est parti vraiment de mon projet Solo Corp. Où j'ai commencé à mettre le Mecha Warrior. Et je me suis dit, il faudrait quand même que je fasse le Mecha Warrior qui ait une vue FPS. Et je me suis dit, ça me donne envie quand même de faire un mini-projet. Voxel Pixel, enfin Voxel D-Make. Et puis, je suis parti sur CSGO pour ce mini-projet. Qui est encore en cours de travail. Surtout sur la partie multiplayer. Puisque là, jouer contre soi-même, c'est pas très très intéressant. Donc voilà. Sur ce, les amis, je vous dis, n'hésitez pas à rejoindre le Discord SoloGodeGodo. Le forum SoloCode-Godo.com. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada